Après un début de saison un peu terne, vous avez emporté coup sur coup d'une étape sur le Tour de Burgos et sur le Tour de l'Ain. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu pas mal d'entraînements au mois de juillet, de concentration, de phases de repos. J'arrive maintenant motivé, je me sens bien dans l'équipe. J'arrive bien à communiquer en anglais avec les coureurs et ça me fait me sentir bien. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre frère qui n'est pas présent sur le Tour du Limousin ? Il s'entraîne, il s'entraîne pour le Tour de Poitou-Charentes, il a fait comme moi. Burgo c'est l'un, donc ça fait déjà un programme chargé, donc il fallait penser à récupérer. Moi, peut-être que je récupérerais au moment du Tour du Poitou-Charentes. Donc voilà, c'est les programmes, c'est comme ça. On dit qu'il a enfin un contrat avec Vacant Soleil, c'est vrai ? Oui, c'est tout à fait vrai, il avait un contrat de deux ans, il a annulé la dernière année parce qu'il avait du mal un petit peu à s'intégrer, ne parlant pas trop bien anglais. Et puis voilà, donc il n'y arrête, moi je continue d'espérer ça. D'accord, et vous êtes au Tour du Limousin, vous espérez une victoire ? Oui, j'ai déjà gagné la dernière étape, j'ai fait deux de la troisième. Donc cette année, j'espère faire aussi bien.